bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai pour motor légende nous sommes aujourd'hui en baie de somme et plus particulièrement dans le parc national du mercantaire pour découvrir la nouvelle variante de la porsche taycan c'est la version cross tourismo c'est un break à l'allure très sportive mais aussi à l'esprit un peu plus baroudeur puisqu'elle est techniquement équipée pour le genre de terrain que l'on va affronter aujourd'hui et porsche nous a permis de faire joujou avec pour découvrir si elle est effectivement capable d'allier des performances supersoniques mais aussi une réelle polyvalence alors cette cross tourismo c'est quoi c'est tout simplement la version break de la berline taycan qu'on connaît chez porsche depuis 2019 déjà alors c'est une version plutôt shooting break on est sur quelque chose de très dynamique même si on gagne quelques décilitres dans le coffre et un peu de garde-toit notamment à l'arrière mais techniquement c'est aussi une version un peu plus baroudeuse pour le cross et ça ça passe par un châssis qui est techniquement doté d'une suspension pilotée qui permet de faire varier l'assiette du véhicule c'est plus 20 mm qu'on peut gagner avec avec cette variante et puis on a un mode gravel qui permet de prendre ses chemins de traverse et qui nous fait gagner encore 10 mm en hauteur et porsche propose également un pack au off-road sur cette cross tourismo donc ça passe par des protections extérieures supplémentaires mais aussi 30 mm de plus tout simplement sans avoir à régler les différents modes de conduite et puis il y a aussi le mode lift alors ça ça existe aussi sur la berline qui permet de relever encore de quelques millimètres le véhicule pour passer les chemins les plus accidentés mais ça ça ne reste en fonction que sous les 30 km au delà la voiture redescend sur son assiette qui a déjà été rehaussée de 30 mm avec donc le pack au fraud alors c'est sûr on a forcément une certaine appréhension dès qu'il s'agit d'aller mettre un beau joujou de presque 200 mille euros dans un terrain aussi difficile que celui ci et pourtant il faut avouer que cette taille can cross tourismo s'en sort très bien d'abord parce qu'effectivement sa garde au sol et réhaussée lui permet de passer entre les ornières et d'éviter quelques obstacles mais aussi parce qu'elle est capable de le faire dans un certain niveau trop fort sans que cela soit trop ferme ou trop secouant à chaque fois qu'on passe sur ce genre d'obstacle et puis le mode gravel qu'on trouve ici dans cette cross tourismo et qui lui est spécifique gère aussi la motricité alors effectivement on a beaucoup de chevaux dans cette turbo s 760 et ce mode gravel va permettre de juguler effectivement l'arrivée du coup sur les différents essieux afin d'assurer une vraie motricité sur n'importe quel terrain donc là on a un peu mélangé les différents terrains que ce soit du sable de la boue de l'eau ou simplement de l'herbe un petit peu détrempée et à chaque fois c'est passé de manière assez facile reste à savoir maintenant si effectivement cette polyvalence supplémentaire a un peu détérioré les performances supersoniques et les vraies capacités dynamiques de cette taille can et c'est peut-être celle ci la meilleure des taille can elle conserve ses performances supersoniques mais y ajoute une vraie polyvalence pratique au quotidien et puis elle est techniquement dotée pour être capable d'aller sur ce genre de chemin et puis c'est une question de goût mais la ligne du break de chasse lui va très bien s'il fallait n'en garder qu'une ce serait probablement celle là qui on 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 Sous-titrage ST' 501